salut c'est fab début de la troisième partie de cette conduite commentée on va repartir du stationnement en bataille que j'ai fait en marche avant alors je vais reculer à droite donc du coup je tourne le volant vers la droite je fais très attention autour de moi parce que quand l'arrière part à droite parce qu'on tourne à droite l'avant part à gauche du coup j'essaye d'avoir un regard assez mobile derrière devant derrière pour me diriger et de et on va sortir du parking à gauche par là où on est rentré dans la vidéo d'hier alors je vais rester en première ça sert à rien de passer la deuxième le stop est juste après il ya quand même des gens un petit peu dans le parking et le gars à droite et je vais à droite au stop on va laisser passer la voiture à gauche que j'ai vu avant d'arriver sur le stop je l'ai vu avant la voiture blanche qui est garée à gauche parce qu'après la voiture gêne pour la visibilité donc j'ai essayé de prendre mon information le plus tôt possible j'ai essayé de faire preuve d'anticipation même si c'était un stop et que je savais que j'allais m'arrêter j'ai regardé quand même sur la gauche par contre j'ai pas forcément regardé à droite de toute façon pareil c'est un stop donc je sais que je vais m'arrêter je regarde à gauche au cas où quelqu'un est trop près trop près de la ligne comme un camion par exemple ou un vélo c'est vraiment les deux extrêmes ou une moto quoi le plus lourd et le plus léger et on ira à droite à la deuxième j'ai mis la main sur la boîte pour savoir où j'en étais j'étais pas sûr donc la boîte est en bas évidemment c'est la deuxième on est en ville c'est pas la quatrième en quatrième à 30 à l'heure le moteur est super bas là je suis en quatrième même si je mets la main sur la boîte bon la boîte est en bas après il faut mettre la main et écouter il n'y a pas de reprise c'est mou donc je sais que c'est la quatrième évidemment c'est pas bon donc là j'ai remis la troisième et là je remets la deuxième et on va tout droit quand j'ai passé mon permis évidemment comme tous les apprentis conducteurs qui se présentent devant un inspecteur j'étais super stressé c'était une des pires journées de mes 18 ans 19 ans j'avais 18 ans et quelques jours 18 ans et dix jours j'ai été stressé j'ai pas dormi de la nuit j'étais vraiment pas bien l'enjeu quoi on a trop envie de la voix en plus le stress quoi on sait pas on va tourner à gauche dans la petite rue à gauche on sait pas à quoi s'attendre on sait pas la tête de l'inspecteur l'inspectrice on se dit qu'il va nous bouffer tout cru de bon matin à 8 heures du matin bref j'étais super stressé je pense que c'est un peu humain quand même d'être stressé devant une situation qu'on n'a jamais vécu c'est vraiment l'aboutissement de toutes les heures de conduite le permis c'est long c'est cher faut reconnaître c'est vraiment cher aujourd'hui c'est cher beaucoup plus qu'il ya 20 ans d'ailleurs et donc j'étais pas bien j'étais super stressé donc c'est vraiment normal sachez que si vous stressez à l'approche du permis de conduire vous n'êtes pas tout seul dans ce bateau on est tous passé par là l'inspecteur lui-même a passé le permis peut-être même qu'il a raté c'était il ya quelques temps je suppose mais votre inspecteur lui-même il a passé le permis donc vraiment j'étais hyper stressé j'étais vraiment pas bien je savais pas trop je pensais plein de choses j'avais plein de trucs dans ma tête déjà je commençais à douter j'ai dit tu vas pas y arriver tu vas le rater tu vas rater un contrôle tu vas rater un placement en plus moi quand je les passais c'était dans une ville que je connaissais pas trop bien à l'époque c'était à avignon donc moi j'habitais pas du tout dans avignon j'habitais dans un petit village j'avais quand même fait une conduite accompagnée alors ça ça me rassurait quand même d'avoir fait la conduite accompagnée mais bon toujours pareil en conduite accompagnée on prend un peu des mauvaises habitudes on roule on roule avec les parents alors mes parents étaient toujours en vie forcément je les avais pas tué pendant l'année de conduite accompagnée mais moi j'étais pas trop rassuré car la tête de l'inspecteur qu'est ce qu'il va me demander le parcours alors ma monitrice ma tante la mère de stéphane la mère de stef elle m'avait donné un peu la psychologie des inspecteurs alors lui il est comme ci lui il est comme ça elle elle n'aime pas les gens qui collent lui il faut surtout pas aller trop vite ça m'avait embrouillé le cerveau j'en pouvais plus et quand l'inspecteur est arrivé il s'est trouvé que c'était quelqu'un qu'elle connaissait pas le gars venait de lyon je crois si je me rappelle bien il était là pour la semaine en renfort parce qu'il manquait des inspecteurs cette semaine là où je suppose quelque chose comme ça du coup inconnue elle le connaissait pas moi évidemment je le connaissais pas bon le stress c'est un peu envolé quand je suis rentré dans la voiture quand même en fait j'ai vu que c'était un être humain le mec était sympa il parlait parler à la monitrice derrière et parler à ma tante je me suis dit ça va c'est un gars comme tout le monde alors c'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de conduire comme si j'étais je pas avec mon oncle ou j'en sais rien quelqu'un que je connaissais pas forcément un moniteur que je connaissais pas bon moi j'avais pas vu beaucoup de moniteurs j'avais conduit avec ma monitrice avec ma tante j'avais fait deux trois heures avant le permis avec stef donc juste avant c'était la veille ou l'avant-veille je me rappelle je disais que j'avais pas la voir il rigolait ça le faisait marrer il avait déjà depuis quelques années donc voilà donc beaucoup de stress pareil pour tout le monde depuis finalement quand on est parti la voiture à rouler bon ça va le stress c'est un peu envolé ça reste de la conduite c'est un exercice qu'on a quand même l'habitude de faire à peu près à peu près disons et puis à partir du moment où on a commencé à partir je me suis dit bon là faut pas lâcher 20 heures de conduite ou 20 heures 25 heures je sais plus la conduite accompagnée le prix du permis bon moi je n'ai pas payé trop cher c'est sûr c'était ma tante la directrice de l'auto école voilà donc ça allait mais bon j'avais pas envie de la décevoir elle s'est tellement investie pour moi les heures de conduite le soir m'ont ramené chez moi donc c'est vrai que le stress c'est un peu envolé j'ai beaucoup stressé avant la veille quoi et puis finalement quand on est parti ça allait souvent enfin moi ce qui me faisait stresser c'était il va me demander quelque chose que je sais pas faire il va me demander un truc improbable un truc que je vais pas arriver à gérer les directions par exemple puis en fait non en fait non c'est rien du tout souvent le jour du permis alors là je parle pas du stress je parle du parcours en lui même bah c'est souvent plus facile que ce que vous faites en leçon de conduite en fait parce que le moniteur lui il est là pour vous donner vraiment le maximum possible faire le plus difficile qui peut le plus que le moins et puis en plus c'est plus court ça dure que 30 minutes et à l'époque d'ailleurs ça durait 20 minutes 20 minutes donc voilà donc j'étais beaucoup stressé avant et puis moins pendant pendant ça allait ça va je suis arrivé à respirer donc voilà ça c'était pour mon épreuve permis à l'époque il y avait les résultats de suite alors j'ai tourné à droite alors stop donc moi j'ai fait l'aller il y avait une autre élève une fille elle a fait le retour sur la voie rapide à avignon super moi j'habitais dans un village qui faisait 1500 habitants c'était c'était vraiment génial et puis ensuite une fois que la fille a terminé son épreuve il nous a donné les résultats alors elle l'a pas eu si je me rappelle bien elle a pas eu je crois qu'elle avait fait un dépassement dangereux sur la voie rapide un truc comme ça ouais dépassement sans contrôle elle avait doublé une voiture sur le périph' à avignon et elle avait pas bien contrôlé je crois qu'il y avait une voiture derrière qui arrivait et puis bon moi je l'avais eu ça allait m'avait dit que c'était bon donc j'étais plutôt content mais bon gros stress gros stress donc voilà là le message c'est quoi c'était l'idée c'est de vous raconter un petit peu mon permis un tout petit peu pas l'épreuve en entier parce que je me rappelle pas trop évidemment je me rappelle pas de tous les détails je me rappelle que c'était quelqu'un que je connaissais pas qui était plutôt sympa et puis je me rappelle surtout qu'il m'avait dit débrouillez vous c'était pas trop ces termes là mais c'est vraiment ce que ça voulait dire ça voulait dire conduisez laissez moi tranquille montrez moi ce que vous savez faire donc beaucoup de stress avant et puis finalement à partir du moment où j'ai commencé à rouler à circuler bon ça allait j'ai essayé de bien garder tout en tête donc voilà c'était l'idée de cette petite vidéo faire un peu de circuits et vous raconter mon épreuve du permis donc si vous stressez à l'approche du permis on va prendre à gauche sachez que vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul on est tous passé par là moi je suis passé par là aussi et donc forcément je vous comprends à 100% on est des êtres humains on est tous pareil peu importe un moniteur élève peut-être que demain vous serez mon prof de ski par exemple moi je suis très très nul en ski donc on est tous élèves de quelqu'un et prof de quelqu'un et le stress fait partie malheureusement de la vie puisque il ya de l'enjeu donc voilà c'était juste pour vous rassurer par rapport à ça sachez que vous n'êtes pas seul face au stress tout le monde stress quand il va au permis à une catégorie d'élèves quand même qui stressent pas trop pour le permis c'est ceux qui n'ont pas d'enjeu derrière quoi ce qui vont en touristes entre guillemets quoi eux c'est sûr qu'ils sont pas trop stressé mais bon c'est quand même pas la majorité des élèves donc voilà le message il est là vous n'êtes pas tout seul dans cet apprentissage on est tous stressé pour le permis et même votre moniteur il était stressé quand il a passé son permis voilà je tenais quand même à vous le dire allez c'est tout pour cette conduite je vous dis à bientôt pour la prochaine partie de la conduite commentée à bientôt bon apprentissage soyez prudents sur les routes ciao ciao à bientôt